Si y est-il une grande bosseuse ? A seulement 35 ans, Ophélie Meun-Yémen s'abarque. Après un passage par Canal+, la jeune femme a fini par s'installer sur M6. Depuis cette saison, elle présente Zone Interdite, l'une des émissions phares du dimanche sur la chaîne. Par ailleurs, elle est aux commandes chaque samedi à 12h30 du journal inattendu sur RTL. Week-end de chargé pour la journaliste originaire de Versailles qui jongle entre une vie professionnelle bien remplie et son quotidien de maman. Gala.fr, Zone Interdite Fête ses 30 ans. C'est, à peu de choses près, votre âge. Qu'est-ce que cela représente pour vous d'être aux manettes d'une émission aussi culte ? Ophélie Meun-Yé, quand j'ai rencontré pour la première fois les patrons de M6, ils m'ont demandé si je regardais l'émission, si je la connaissais, si je l'aimais. C'était complètement le cas et si est-il pour ça que j'ai tout de suite mesuré ce qu'on me proposait. Je me sens toute petite et bien humble car je sais qu'on m'a mis entre les mains une émission phare de la chaîne mais aussi de l'audiovisuel. Elle est dans le cœur des gens. C'est assez dangereux. Je ne connais pas une personne qui n'a pas vu au moins une fois Zone Interdite dans sa vie. J'aborde mon quotidien en me disant que je dois faire honneur à ce programme incroyable. Gala.fr, quand on vous l'a proposé, vous aviez moins de 30 ans. Vous avez hésité ? Ophélie Meun-Yé, évidemment, j'ai ressenti beaucoup de stress. Je me suis dit que pour être à la hauteur de l'enjeu il fallait bosser très fort, très vite et tout de suite. Après, j'ai fait confiance. Je me suis dit que si les dirigeants de M6 m'avaient proposé le job, si est-il qu'il y avait réfléchi. Gala.fr, pourquoi, selon vous, cette émission fonctionne si bien ? Ouest ce qui fait son succès ? Ophélie Meunier, on y a beaucoup réfléchi parce qu'on a envie que l'histoire dure. Je pense que tant que la société évoluera, qu'on aura envie de se questionner sur nos préoccupations, sur ce qui fait notre quotidien, zone interdite à de beaux jours devant elle. Après, si est-il aussi beaucoup de travail pour sentir ce que sera le sujet de demain ? Avec les équipes, on se parle beaucoup, on enquête, on se challenge sur les phénomènes naissants. Si est-il comme ça qu'il y a quelques années on a parlé de l'homosexualité, des transgenres, du burn-out parental ? Zone interdite, si est-il un baromètre de notre société ? Gala.fr, Patrick de Caroli, Bernard de la Villardière. 6 journalistes vous ont précédé à la présentation de Zone interdite. Vous échangez avec eux ? Ophélie Meunier, Patrick de Caroli étant le créateur de l'émission, si est-il le premier à qui j'ai parlé en arrivant à M6 ? D'ailleurs, c'était une évidence qu'il nous accompagne pour les 30 ans de l'émission. Après, je ne connais pas personnellement Anne-Sophie Lapix ou encore Mélissa Theriot. En revanche, avec Bernard, de la Villardière, note de la rédaction, on se voit et on se parle tout le temps. On a une très belle relation professionnelle, on s'entend super bien. Je suis très admiratif du travail qu'il a fait à Zone interdite et du travail qu'il fait sur enquête exclusive. Gala.fr, si est-il votre 7ème saison à la tête de Zone interdite, si est-il plus que tous vos prédécesseurs ? Vous re-signez pour 7 temps de plus ? Ophélie Meunier, je ne me suis jamais projeté si loin. J'ai démarré à la télévision il y a 10 ans alors on fait saison après saison et si est-il très bien comme ça. Gala.fr, en janvier 2022, une émission de Zone interdite était consacrée à l'islam radical. Cette émission vous a valu de recevoir des menaces de mort. Plus d'un an après, 10 personnes ont été arrêtées pour harcèlement aggravé. Si est-il un soulagement ? Ophélie Meunier, on a porté plainte avec Amine Elbailly, militant associatif, note de la rédaction, suite aux menaces. On ne s'exprime pas trop sur le sujet car une enquête est en cours. Ce qui est sûr si est-il que ce reportage l'année dernière aura marqué l'histoire de l'émission. Gala.fr, à votre arrivée à la télévision, on vous a souvent présenté comme une jolie fille. Est-ce que vous en avez souffert ? Ophélie Meunier, tout ce qui est critique sur le physique ou sur le manque de légitimité, évidemment, que ça touche. Il ne faut pas croire qu'on est au-dessus de ça, ce n'est pas vrai. Après, j'ai fait confiance à ma capacité de travail, aux équipes qui m'entouraient, aux gens qui m'ont donné des postes à un instant T. Aujourd'hui, pour moi, ce n'est plus un sujet. Gala.fr, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux où vous partagez des photos de votre quotidien AM6 et RTL mais aussi celui de votre quotidien de maman. Vous avez deux enfants, Joseph, 4 ans, et Valentine, 1 an, comment parvenez-vous à tout concilier ? Ophélie Meunier, on fait comme on peut. Il n'y a pas de recette magique. Moi, pour être parfaitement honnête, je suis aidé. Mes enfants ont une nourrice. Ça soulage en plus de la crèche et l'école. Après, si y est-il un équilibre de tous les jours même si si y est-il loin d'être parfait ? J'essaie juste de trouver un épanouissement dans chaque rôle. Il faut satisfaire tout le monde et faire attention qu'il n'y ait pas de frustration, d'absence ou trop d'investissement dans un rôle plutôt qu'un autre. Gala.fr, vous êtes quel genre de maman ? Ophélie Meunier, ce n'est pas facile de se juger. C'est plutôt aux autres de dire quel genre de maman on est. Ce qui est sûr, si y est-il que j'ai la chance d'avoir deux enfants souriants, solaires ? On partage ça et on essaie de mettre de la joie, de la musique et du rire dans notre quotidien. Gala.fr, vous doutez parfois ? Ophélie Meunier, oui et heureusement. Je trouve ça simple. Gala.fr, quelles sont vos envies pour la suite ? Ophélie Meunier, je suis très heureuse d'être journaliste. Je ne me projette pas du tout à faire autre chose pour le moment. Je suis plutôt du genre à profiter de l'instant présent. Les dix années écoulées ont été incroyablement enrichissantes et je me souhaite de continuer à vivre ça. C'est du boulot, des challenges, des moments d'émotions variés mais, en tout cas, c'est une très belle aventure. Retrouvez Zone Interdite Fête ses 30 ans ce dimanche 26 mars à 21h10 sur M6 Crédit Photo, Rachid Belak. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501